Nous sommes une école 100% dédiée à la cybersécurité en alternance. On recrute nos étudiants à Bac plus 2 licence et on les amène sur un cursus de 3 ans en alternance jusqu'à un titre de niveau 7 d'experts de la sécurité des réseaux et des données. Il y a des écrans dans toutes les pièces et les cours sont broadcastés avec le professeur qui est filmé en temps réel, avec ces notes qu'il prend au tableau qui sont également diffusées en temps réel et puis la base du cours. On a des étudiants dans toutes les salles, ils s'installent où ils veulent et ils suivent leur cours. Il y a des assistants pédagogiques qui sont là autour d'eux pour les aider et prendre le relais par rapport au professeur qui donne son cours. C'est une nouvelle méthode de diffusion et d'apprentissage. Notre intention c'est de créer vraiment une communauté de cyber défenseurs et de la faire vivre et de l'animer. On veut qu'ici ce soit aussi un lieu de vie et de rencontre entre les entreprises et nos alternants. On a des profils très variés, très différents, mais à chaque fois ils sont tous passionnés par la cybersécurité. On a choisi Saint-Quentin-en-Yvelines, un territoire sur lequel la filière de la cybersécurité est très développée. Donc là c'est une belle histoire qui commence et j'espère qu'elle servira de modèle à beaucoup de jeunes et à beaucoup d'entreprises du territoire pour construire ensemble dans ce mariage à trois, donc école, entreprise et alternant. J'ai commencé l'informatique surtout au collège où j'ai essayé de réparer des ordinateurs provenant de la déchetterie. Je me suis plutôt orienté vers la cybersécurité au lycée vers mes 16 ans où j'ai découvert une plateforme qui permettait de se former en ligne et où j'ai découvert la cybersécurité à travers des tests d'intrusion. Du coup au lycée je me formais de manière autodidacte et j'ai rejoint cette année l'école 2600. J'ai trouvé une alternance dans une boîte à proximité qui s'appelle Opida. Alors mon entreprise actuelle en alternance c'est Silicon, c'est une ESN, une société de service. Je pensais qu'en me rapprochant de Paris ça allait être bien plus urbain, bien plus gris, bien plus fermé. Mais en fait je me retrouve avec plein de parcs partout, avec énormément de choses à faire, de gens à voir et même le bowling juste à côté de l'école, on peut tout faire en fait. Je suis choisie de venir à 2600 parce que j'ai voulu me spécialiser en cybersécurité, parce que, comment dire, on observe aujourd'hui un nombre grandissant de cybercriminalité. On aura besoin de plus d'acteurs dans ce milieu-là pour pouvoir comprendre les enjeux à venir et surtout pour pouvoir se défendre par la suite. On pourrait penser qu'on est tous des gros barbus, des petits geeks boutonneux, mais en fait non, tout le monde est super altruiste et bienveillant. Aujourd'hui, en 2021, les filles commencent à casser les codes en disant « voilà, moi je fais ce que je veux en fait ». Et j'ai juste envie de dire aux filles de nos générations, « tentez ».